2014 aura été encore une très bonne année pour les Mid & Small Caps. En effet, le CAC Mid & Small progresse de 8% alors que l'indice CAC 40 est quasiment flat. La valorisation du Mid & Small est aujourd'hui à 12,8 fois les bénéfices 2015, ce qui est à peu près la moyenne que l'on a sur l'indice depuis 2003. Nous pouvons dire que nous sommes raisonnablement optimistes pour l'année 2015. Il y a des drivers assez significatifs qui sont présents depuis peu, notamment l'évolution de l'euro dollar et la baisse du pétrole, qui sont deux facteurs qui vont porter les résultats de nos entreprises. L'année 2014 a été très active en termes d'IPO. En effet, c'est la première fois depuis 2010 qu'il y a plus d'IPO que de sorties de cote. Le marché était très actif, notamment sur les sociétés Biotech et MedTech. Euronext a aujourd'hui pas mal de dossiers en préparation d'IPO, notamment encore sur le secteur MedTech et Biotech. Généralement, nous conseillons de ne pas souscrire vos IPOs car ce sont souvent des dossiers survalorisés. Il y a des très belles sociétés, mais il faut faire très attention aux valorisations qui sont présentées lors des IPOs. Premier dossier, Escare. Escare est un petit éditeur de logiciels de dématérialisation de factures. Il est fortement exposé aux USA puisqu'il réalise 50% de son chiffre d'affaires en dollars. Il y a donc un effet dollar extrêmement positif sur la société. Deuxième dossier que nous regardons de près, la société Imagis, qui est un spécialiste de l'équipement numérique des salles de cinéma. La société a réalisé une acquisition très importante récemment, ce qui devrait porter les bénéfices d'une manière très importante sur les prochaines années. Dernier dossier, Ores. Ores est un spécialiste des terminaux de point de vente qui a fait une grosse acquisition il y a deux ans, ce qui lui permet de se développer très fortement sur les États-Unis. C'est pourquoi nous sommes également positifs sur ce dossier. Sous-titrage Société Radio-Canada